Mais c'est possible qu'avec un 100$, vous pouvez faire 1000$. Maintenant que Hamster Combat n'a pas respecté les attentes de sa communauté, pour ne pas dire une déception totale. Est-ce la fin d'un crypto-monnaie ? Si ce n'est pas le cas, quel est le plan B ? Dans quoi investir réellement pour en tirer profit pour 2025 ? Découvrez tout ceci dans cette interview avec Scientific Crypto. Scientific Crypto, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord. Selon vous, maintenant que l'air drop de Hamster Combat a eu lieu avec des 0,01$ pour chacun, selon vous, est-ce la fin des crypto-monnaies ? Puisqu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent tout laisser, parce que Hamster Combat les a déçus. Quel est le plan B ? Bon, écoutez, les gens de Hamster, je ne crois pas qu'ils ont déçu toute une communauté, parce qu'ils ont fait tout d'abord ce qu'on appelle le business. Oui. Parce que moi, je peux appeler ça, ils ont monétisé la communauté. Monétisation de Covid. Ah oui, parce que depuis qu'ils ont commencé, vous allez voir les docs, il y a d'autres qui se sont lancés très rapidement. Je pense que c'était un autre coin qui a eu lieu. Oui, 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 parce que qui avait un autre coin, après un autre coin, on a vu très rapidement, Docs qui était venu avec une bonne idée de vie et qui s'est lancé. Mais vous allez voir que Hamster Combat est resté beaucoup plus rapinatif avec sa communauté. Et moi, je peux dire que, comme je viens de le dire, c'est le business d'abord. On a réalisé le mot qu'on connait l'industrie à travers le Hamster Combat. Donc, les gens de Hamster Combat, moi, je pense qu'ils n'ont pas de sur la communauté, mais c'est la communauté qui s'est fait avoir. Parce que les gens n'ont pas pensé que la crypto surlimitaire ou bien la crypto système fait un tas d'attache, d'affaires, d'affaires, des trucs bizarres, des trucs banalls et de la crypto. Alors que nous sommes dans un écosystème d'un génial. Je ne veux pas vous interrompre aimer. je pense si je comprends bien votre intervention vous vouliez indirectement dire qu'un seul combat n'est pas une crypto monnaie c'est en fait en ce moment c'est d'accord mais il y a il y a toute une équipe derrière en ce combat oui donc l'équipe l'équipe n'est pas là pour nous donner de l'argent mais qui n'est pas là pour peut-être le bon notre bonheur alors c'est l'accord oui tout comme tout autre projet bloquant plutôt il faut c'est via du business derrière il ya du marketing c'est un peu comme quelqu'un qui a ouvert une boutique donc il doit le dire c'est bien sûr pour servir pour voilà vous servir toute une communauté parce qu'il a su peut-être trouver le besoin de la communauté à un juste moment mais l'objectif derrière c'est de se faire d'abord de la plus value c'est de tirer un certain nombre de gains du conflit et voilà trouver du plein quotidien mais tout en rendant service à la communauté bien sûr donc en seconde et comme c'est tout c'est que tout à tout c'est qu'il y ait qu'il te n'a pas dit que si je comprends bien à part en cette combat il ya d'autres plutôt monnaie sur le marché il ya des milliers d'euros et l'issue le marché aujourd'hui donc et la plupart des projets ne sont pas forcément passés par ces gens de bagailles vous voient venir c'est parce qu'il ya une tendance qu'il faut savoir profiter et profiter l'état tout est donc amené par l'écosystème notre coin dont principalement pouvoir notre coin il a su mettre en place cette tendance donc le temps bien sûr lui-même a su profiter et on a vu très vite donc ce qu'il était pas moi je peux pas dit que d'autres étaient un un tas tout à l'air il s'est passé mais il ya encore des tâches soient les trucs ils sont et il ya des projets même qui ont créé leur table ils l'ont c'est sûr télégramme bien évidemment mais après ils se sont lancés sur solana en fait quand le boule s'approche parce que moi je crois que la plupart des gens des gens qui me suivent actuellement ils comprennent déjà ce qu'on appelle par le boule le marché aussi c'est quelque chose qui se répète presque à chaque 4 ans donc à deux à chaque des cent dix mille blocs quelque chose sur bitcoin on a toujours un rallye donc après justement après le rallye l'année qui suit mais quelque chose d'un peu du genre il ya toujours le marché mais c'est ce faux mot qui accompagne tout tout l'équipe de monnaie donc les gens après les projets savent souvent comment profiter de ces gens d'occasions pour pouvoir amener la règle donc c'est passé dans deux tendances ou amener même le sable et vendre maintenant si imaginons un tout petit peu en retourne un peu en arrière comme les deux buts de l'ancère combats si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait s'aventurer dans cette combat qu'est ce que tu allais lui dire moi j'aime pas donner de conseils parce que parfois on me dit des choses que si vous même vous ne maîtrise pas de voir parce que les choses qui se passent et qu'ils savent pas voir notre voilà notre entendement donc moi seulement j'ai déjà donné des suggestions parce que oui et quand on avait eu à faire des vidéos des sorties à propos de l'ancère combattent disant que voilà c'est une arnaque ou bien ça semblerait être une arnaque vous allez voir dans les commentaires les gens se chamaillent les gens se jeter sur nous parce que on ne disait pas forcément c'est qu'ils aimeraient attendre il y a des activités qui veulent que vous leur disiez en fait voilà ce qu'ils veulent entendre et ça va aller à 10 dollars il ya des prédictions des prix raisonnables qu'on avait eu à faire aussi les gens n'étaient pas contents il y a des gens qui attendent à ce que bon monsieur monique ressort lui dise en fait ce qu'ils veulent donc est-ce que c'est ce qu'il faut faire oui on a l'habitude de dire de dire justement et objectivement ce qu'il faut faire et non c'est que l'individu lambda le fait donc pour la question je ne donne pas de conseils mais je crois que nous même n'avons pas trop mis les organes sur les trucs de ramseille combattre non c'est pas parce que ça peut pomper un peu notre temps mais seulement c'est vu le nombre d'utilisateurs ça va être un travail très acharné mais est-ce que nous étions aussi trop disponibles pour nous acharné sur la pagaille pourtant il ya des vrais projets il ya des certains projets qui sont un peu sérieux sérieux voilà donc on peut savoir très vite saisir je pense bien que nous n'avons pas nous limiter ou bien tourner autour du pot à propos de ramseille combats envers combat déjà déçu sa communauté maintenant quel est le plan b du coup je parlais au début de bourron selon vous c'est quoi le bourron pourquoi le bourron s'il ya d'autres crypto monnaie dans lesquels on doit toutefois investir pourquoi ce bourron là parce que là maintenant nous parlons de comment se prépare quel est le plan b dans quoi investir réellement pour un et 2025 selon vous et je parlais du bourron pourquoi le bourron bien c'est quoi le bourron selon vous qui est en quelque sorte une alternative pour ceux qui sont déçus de ramseille combats la plupart des gens qui sont déçus par exemple de ramseille combats sont bon je dirais à 80% parce que oui même à plus de 80% parce que les gens qui sont un peu anciens dans le domaine de la crypto la chaîne crypto ou à la donnée dans le palais tôt bon ce n'est pas qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le temps mais ils savent en fait ils sont presque des investisseurs à guérir donc parce que dans le milieu de la que voilà ils sont un peu avertis parce que dans le lieu de la prochaine crypto on a au moins quelques adages à respecter le fait de ne pas trop aimer les gains faciles parce que il y a bien sûr des endroits que nous avons et de mettre les organes voilà il ya bien sûr des ordres que nous avons sur cette chaîne et nous vous aidons souvent à les découvrir mais vous allez voir que on met vraiment peut-être on met vraiment de l'énergie et on met vraiment de la de la liquidité pour pouvoir et s'attendre au moins à un gain potentiel mais si ce qui est du genre est gratuit je pense que c'est nouveau qui seront étonnés sur ce genre de choses mais on n'a pas bien plus anciens je n'ai pas sauf et donc il n'y a pas de gratuit dans la crypto est-ce que ce qu'ils sont fouillés parce qu'il y avait un peu des gratuits parce qu'il va à un moment donné il ya des projets dont il a fallu juste pour il a fallu juste s'instruire et puis vous gagnez vous aurez peut-être dans un jour vous aurez à gagner gratuitement mais aujourd'hui pour gagner dans la crypto c'est sûr que vous avez est-ce qu'il a fait là là bon on garde la question est là est-ce que là on peut parler de gratuité parlant de l'ancère combat parce que les détracteurs de rancers combat eux mêmes le disent clairement qu'ils perdent du temps voilà contre voilà des pièces bien des points afin de convertir ses points et en tout cas lors du lycée est ce que là là si vous parlez de la gratuité puis d'être ici on est énervé c'est possible parce qu'il faut que tu as pu suivre comme ça bon c'est gratuit mais au moins ils perdent du temps il ya c'est mais qui reconnaissent qu'ils perdent du temps est-ce que là on peut parler vraiment d'une gratuité est ce que c'est gratuit il faut nous taper vos clientes et vous tapez tout au même à l'endroit de la journée c'est déjà vous n'aime plutôt gratuit ce n'est pas que ce n'est même pas gratuit on peut le dire rien gratuit c'est donc de refaire quelque chose pour vous attendre à quelques jours d'autre ou un gain forcément si on va parler de des gains qui ont trait à l'économie donc il ya l'inde de gratuit dans cette ville d'ailleurs même si à une de cette vie on ne peut pas s'attendre gratuitement à quoi que ce soit bien sûr c'est passé je comprends je comprends maintenant que l'on vous passe on parlait de bourron et il ya moi je pense qu'il ya certains nouveaux qui savent déjà ou bien qui ont eu au moins une fois entendu parler de bourron mais tu mets peut-être ils ne savent pas réellement les avantages les atouts d'un bourreur en marché de sur le marché des crypto c'est quoi exactement le bourron le bourron d'abord c'est un mot anglais qui signifie le bon la folie du marché dont de tous les coups parce que je dirais tous les cultos qui sont votés sur le marché voilà donc déjà c'est un thème qui signifie que tous les cultos ou pompe en fait c'est que ça marche en fait donc ça veut dire que quand on parle de bourron tout à l'heure si je vais rentrer maintenant dans ce que ça signifie c'est que les moments de roule sont souvent des moments d'euphorie ou parce que les projets font des pourcentages en fait donc même vous trouvez un putain de l'idée ramide ça fait déjà 200% de 300% donc c'est un peu ce que je veux dire et voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui entraîne c'est beau voir c'est bon oui et j'avais dit déjà quand il n'avait l'avoir déjà dit c'est le c'est le fou si on a très clair il ya ce qu'on appelle la visée comme c'est bon je pense que vous ne voulez peut-être pas le vu le voir c'est ce que j'ai oublié vous avez déjà entamé ça va c'est quand vous dites que c'est le faux mot qui crée ça qu'est ce qui crée c'est faux ah oui non c'est ça c'est qu'il ya après ce que chaque quatre ans il ya ce qu'on appelle le ralphine sur le but c'est bon c'est déjà un peu dans le protocole non dans le précieux nous sommes en train de faire une vidéo pour les novices ok c'est quand vous êtes d'accord avec moi que il ya des gens qui connaissent un hamster combattent sans toutefois forcément connaître le but vous êtes d'accord pour définir très clairement le but quand je dirais que c'est utile c'est une monnaie en fait qui est basé sur internet et qui ne dépend pas de d'une puissance ou bien voilà d'un état qui voilà qui n'a rien à faire avec mais c'est une monnaie qui est ouvert à tout le monde et sa plus grande particularité c'est quoi c'est le fait que et c'est une réinterrogation en fait du mécanisme monétaire du système bancaire et tout ce qui va avec donc bitcoin et cette réorganisation de la société cette réinterrogation de l'émission monétaire qui fait que toi et moi si nous avons la possibilité ou bien la capacité tout à l'heure nous pouvons aussi nous engager dans cette participation de l'économie avec l'émission de la monnaie mais pour l'instant si je veux faire une petite comparaison avec le dollar ou bien avec l'euro c'est soit la bc qui décide de la circulation de la monnaie et l'émission de la monnaie la réduction les taux d'intérêt vous savez si on parle des taux d'intérêt tout ça serait une affaire de banque en fait donc ou bien si on parle de la fête tout à l'heure donc c'est réservé le dollar l'émission du dollar est réservé seulement à la fête c'est la fête qui fait la politique monétaire tout ça la même bitcoin c'est ça demande à tout individu des gens quand tu respires si aujourd'hui si tu as les moyens parce que autrefois peut-être si c'est un peu très facile aujourd'hui si tu as aussi des moyens tu peux toutefois aussi et participer à l'écosystème et à tout ça et puis émettre aussi de la monnaie et quand je parle de la monnaie je parle de bitcoin donc bitcoin est cette réinterrogation de la monnaie et cette démocratisation de cette monnaie là au vu des puissances étatiques et bancaires en tant qu'un novice donc si je comprends bien après ramasser combats c'est le bitcoin et c'est quoi après en tant qu'un novice est ce qu'on va à la cheville de ça c'est parce que franchement franchement là il ya certaines communautés il faut qu'on le dise il ya certaines communautés qui croient que quand on parle du plus tôt monnaie il faut forcément faire le courant non mais déjà qu'on peut dire que cette personne là on tente et on batto parce que c'est en fait s'il ya une façon de la pertinence quand vous vous venez de rebondir par rapport au bitcoin moi je me suis dit que si je connaissais déjà un seul combat en tant qu'une plutôt monnaie déjà assise là après si on parle de bitcoin ça voudrait indirectement j'ai qu'après ramasser combats le chef combat il ya aussi est une certaine monnaie qu'est ce que vous venez de parler de de bitcoin quelle est la particularité de ce bitcoin par rapport à ramasser combats pour attend d'abord pour déjà je crois que je suis en train de parler de l'icône pour les gens qui suivent déjà très clairement ils doivent savoir déjà ce que c'est que la différence mais pour les nouveaux par exemple qui viennent de connaître la crypto à travers hamster combats bon et je crois que la victoire n'est pas aussi une chose facile à sermer aussi comme ça donc et si vraiment c'est qu'on va si parce que moi j'ai l'habitude d'accorder le bénéfice de doute à tout à tout chacun qui essaie de s'engager dans quoi que ce soit donc et c'est très libre de penser tout d'abord quand on connaît hamster combats comme crypto comme étant la crypto qui peut défier les révolutionnaires le secteur tout cela mais le problème est que et si et tout d'abord je reviens et souvent quand tu connais si tu viens de rencontrer une connaissance tu as l'impression que voilà je suis sur la rue ou bien tu viens de tu traînes bas sur la rue tu rencontres quelqu'un qui te parle de quelque chose d'un peu tu as l'impression que bon c'est toi tu connais plus parce que tu as même cette phobie et si vous êtes si tu es un peu curieux c'est là tu vas te déjà te poser la question est ce que donc c'est la première chose que je dois connaître ou bien il y a aussi d'autres choses qui sont un peu liées à ce que je viens de connaître tout cela ou bien il ya des gens qui connaît d'abord avant moi tout cela donc cette curiosité va te permettre maintenant de pousser et d'avoir d'avancer de terre sauf que tu vas dire comment tu vas commencer pas comprendre que il ya d'autres choses à voir et à voir ce que tu pensais être dans l'exemple au niveau de hamster combat hamster combat n'est pas c'est une crypto monnaie déjà même basé sur une technologie qu'on appelle blockchain et cette blockchain c'est déjà ton abadé de temps est-ce que si on n'est pas compté comme étant le rival de bitcoin est-ce qu'on peut parler de hamster combat c'est parce qu'il faut un ton il faut ton l'écosme du ton pour un dans tous les cas dans tous les cas quelqu'un soit c'est qu'on va dire durant ce combat c'est vrai le bitcoin est le côté de ton déjà vu laquelle on sait combattre et logique oui bien sûr que si c'est le c'est le vieux terme est ce que j'ai perdu justement ce qu'ils ont à partir d'aujourd'hui en tant que novice on devons comprendre que le bitcoin dont on parle de bica dont on entend parler c'est une monnaie une crypto monnaie qui est clé bien avant même les rangs et quand on veut parler de crypto monnaie on doit parler d'abord de bitcoin avant de rebondir et pour juste une petite information pour le les abonnés de l'ancienne bien ceux qui nous sont en train de nous suivre et bitcoin c'est toute une autre histoire c'est dit une philosophie et qui et qui a battu tout ce système en fait c'est à partir de bit on a commencé par même écrire le mot crypto monnaie et c'est ce qui le fils c'est un travail publié par un certain bon un travail publié au nom de satoshi nakamoto bon c'est ce qui veut dire que ce qui veut dire qu'on n'a pas comment on va se faire rentrer dans les détails techniques et non je fais tout mon possible pour rester aussi simple que dans le bain du tout parce que ce n'est pas une discussion entre des gens qui sont qui sont voilà entre nous qui sont peut-être un peu peut-être avancé dans le domaine mais les gens qui veulent peut-être connaître un peu sur voilà tout cela donc et bitcoin c'est déjà quelque chose à part il faut étudier il faut d'abord étudier correctement bitcoin avant de d'essayer de voir maintenant là comment je veux faire de l'argent dans l'écosystème de l'ancienne et c'est là-bas on peut tomber sur les trucs de faire combat tout ça sinon ce sont tous des entreprises moi je peux dire ça parce que a pas dit que c'est toutes les tous les produits qui sont des entreprises dit qu'un seul n'est pas une entreprise il est une est une philosophie que on vous en fait et quand tu comprends et tu sers tu deviens autre chose c'est facile oui je comprends un peu et maintenant on parlait de bourron vous étiez en train de dire que le bourron c'est un moment dans le domaine des crypto monnaie c'est chaque quatre ans pour tout le marché rentre dans une euphorie de tendance rossière oui bien sûr maintenant comment savoir comment détecter ces moments là ou bien quel est le prochain moment puisque si vous parlez de des tendances des étapes ça veut dire qu'il y avait déjà des étapes voilà mais là quelle est la prochaine étape quel est le moment idéal de la prochaine étape et comment on peut vraiment en profiter en tant que moi actuellement qui suis vraiment déçu de ramasser combat c'est qu'ils pensent que les crypto c'est c'est fini pour laisser moi je dois tout laisser pour me concentrer à autre chose c'est une très belle question et comme on entend de le dire il ya des gens qui sont déjà déçus et de ramster combat oui mais est ce que je peux leur dire et qui n'est pas un conseil bien sûr parce que j'aime donner des suggestions et non des conseils et je peux toutefois vous dire que c'est le bon moment j'ai toujours au bon moment de ce qu'on appelle la chose qui est top et on est déjà parce que parce qu'on est déjà en boule ronde et nous avons une vidéo sur la chaîne qui décrit un peu les étapes de ce qu'on appelle boule ronde oui mais nous sommes en train de rentrer un peu plus dans le moment euphorique du boule ou déjà d'un peu d'envoyer votre grand-mère même peu par vous que vous parlez de crypto monnaie il ya tout ce qu'on a pris il ya quelque chose qu'on appelle plutôt qui a fait des présentages des patati patata donc et n'hésitez pas parce que la culture c'est tout d'abord comme j'ai dit au début de la vidéo c'est d'abord du business il ya des gens qui font du business à l'égard à mise à part bitcoin mais les autres sont presque du business vous allez voir la difa la finance décentralisée parce que tout ce qui se fait par exemple avec l'industrie de la finance traditionnelle pour ne pas dire les banques le système bancaire tout cela est présentement sur la prochaine crypto donc tout cela c'est du business ils ont une transition oui voilà on parle d'une tradition mais c'est une transposition je peux le dire parce qu'on a oublier je ne sais pas comment dire j'ai oublié un peu le thème adéquat pour pouvoir l'exprimer c'est ils ont amené de la finance centralisée sur la finance décentralisée et on a maintenant confiance non maintenant aux personnes ou aux humains mais on a confiance maintenant aux algorithmes au protocole le moment euphorie du boule est en train d'arriver déjà si peut-être vous mettez un sens de la sur un projet qui est vraiment sérieux que vous avez aussi étudié si vous mettez un cent dollars il c'est possible parce que ce n'est pas je ne fais pas du sarah termisme mais je ne promets pas aussi quelque chose mais c'est possible avec un sens de vous faire un mille dollars justement au moins une fois d'issue c'est un culte ou même en cherchant c'est intéressant si je mets 100 dollars que j'ai tout fait en mille dollars ça veut dire c'est déjà et un mille pour ça oui bien sûr un mille pour les mille pour ça il y a de l'année l'honneur mais est-ce que moi en tant que novice actuellement est-ce que je peux me lever tout bonnement comme ça et maintenant ça doit l'assurer l'une qui est plutôt mon âge c'est que je crois que si tu es même là c'est même la raison qui fait que la plupart des gens font trop ou bien mettre le coeur sur les trucs de rams est quand même et tout parce qu'ils n'ont pas de quoi investir pourtant il faut investir il sait pas si vous voyez donc les gens cherchent peut-être une autre façon bien la façon de gagner un peu de l'argent je sais pas si cela le dit c'est de trouver l'argent pour investir dans des projets crypto ou bien c'est juste parce que bon il ya des gens qui font ils gagnent de l'argent comme ce qui se passe avec les sites et qui promettent les revenus miroboulants donc des pourcentages des voilà il sait pas si c'est un objectif mais et vous pouvez si c'est pas 100 dollars vous voulez investir pas à partir de 5 dollars 10 dollars parce que nous dans le temps nous on achetait des cinq dollars je ne sais pas si vous avez compris ma question là maintenant nous sommes en train de parler nous je commence par avoir en tant que novice nous supposons que je suis un novice je commence par à avoir des informations comme quoi on remettre de l'argent dans les crypto monnaie et c'est faire x10 x 20 pendant un bon on est d'accord maintenant ce que j'aimerais savoir est ce que en tant que quelqu'un qui a décidé de rendre ses combats qui ne savait rien d'écritement est ce que là tout suit si je peux vous si vous me permettez de vous appeler un expert en tant que expert qu'est ce que vous allez me conseille est ce que je peux me le tout suit comme ça parce que peut-être j'ai déjà les 100 dollars donc non je ne sais pas mais je crois que c'est le mois dernier le mois il y avait deux mois d'avance donc bien c'est le mois dernier nous avons eu à parler un peu de nos outils bien de nos services un peu parce que si on a un peu le temps à un moment donné on essaie d'éduquer un peu notre communauté donc nous avons nous avons dégagé un plan d'information pour aider la plupart des gens qui nous suivent pour qu'ils puissent mieux maîtriser ce qu'on appelle crypto tout à l'heure si vous prenez 100 dollars ou vous mettez dans n'importe quoi bon bien sûr on dit que dans le bon on tout peut pomper au moment quand ça pompe ça peut faire un domp encore oui ah donc bon vous devez savoir comment suivre les projets comment à quand il faut suivre un processus voilà il faut suivre un processus donc je crois qu'on avait eu on a eu à faire une bonne formation sur 50 choses mais c'est pas si il ya des gens en cause qu'ils sont un peu dans ce problème mais dans ce souci ils peuvent toutefois écrire il y aura toujours un lien en description de la vidéo où vous pouvez saisir des accompagnements des formations bien sûr bon on verra si vraiment nous sommes disposés à le faire bien sûr d'accord là en bref si si on comprend bien la déception du rancet combat n'est pas la fin des crypto non 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 si même même pas le commencement des c'est un peu comme les gens les gens qui confondent et un peu l'investissement du tout comme les investissements dans les là dans les retours sur les vêtements dans les années je pense que je pense que nous ignorent un peu je veux participer une petite occupation vous étiez en train de vivre on était en train de parler du bon endroit maintenant que je sais que je peux mettre mon âge dans une bien dans l'écriture pendant un moment pour le bord comme ce moment si j'ai les compétences de me aventurer maintenant que je fais ça j'ai en tant que novice j'ai encore une petite préoccupation nous savons que voilà c'est il ya un moment où tout est que tout le monde est en train de la valeur et tout et c'est ça on appelle bon on est d'accord maintenant pourquoi je dois acheter les monnaies parce que là maintenant ça devient comme du mysticisme du mix je vois si vous me dire il ya un bourron et pendant quatre ans je ne sais pas je vois pourquoi un bourron peut m'entraîner ou bien pour m'obliger à acheter ou bien mettre un sens de moi je vais me donner ce petit exemple par exemple pour expliquer un peu la situation parce qu'il va falloir comprendre mieux la situation pour savoir de quoi nous parlons oui et je prends l'exemple de par exemple des tomates qui à un moment donné à bonnes sur le marché oui il ya tellement le il ya trop de tomates oui est ce que quand il ya pas un trop de tomates sur le marché est ce que le prix sera haut ou bien sûr le prix sera bas non le prix sera forcément je pense bas puisqu'il y en a trop oui puisque moi même je veux amener tomates toi même tu peux amener tout le monde qui est acheté et ça finit que le prix chute en fait parce que bon si si toi tu vends ou toi si tu vends et que bon c'est comme ça bon vous vendez combien tu dis ça vends lui dis ça bon moi je veux pas dans les enfants c'est vrai que moi je ramène pour moi si vous voulez tous les deux mois je prends c'est quand je parle de moi qui suis en train de voir s'il ya quelqu'un à côté de moi qui va sans fin voilà sans fin et je pense qu'il ya vous il ya il ya une phase moi je peux l'appeler un cycle ou vu qu'il ya on sait que dans à la fin de peut-être en 2000 bon dans quatre ans il y aura par exemple un boule et dont je parlais un peu de du faux mot qui créent ces gens de boules et il y aura la rédition par exemple de bitcoin donc pour le moment on peut dire que si je reviens dans l'exemple de tomates que j'étais en train de donner les tomates abondent le marché mais on sait que dans trois mois et il y aura la saison il y aura un changement de saison ou bien la saison si je reste bien bon c'est pas le climat ne sera pas favorable à la culture de tomates et donc le il y aura un peu de tomates sur le marché donc ce qui fait que si c'est possible si c'est le marché bon je reviens en tant que l'idée bon en fait moi j'ai dispo des tomates et un gogo si vous a parce que forcément vous aurez besoin d'un type tomate oui pour faire vos cuisines tout ça donc moi je deviendrai comme l'idée et c'est ce qui se passe aussi avec les crypto parce qu'on sait que à un moment donné il y aura il y aura diminution il y aura manque de dix ans qu'est ce qui est en train de c'est moi parce qu'il ya déjà cette philosophie comme j'étais en train de le dire parce que pas attention par le poca de bitcoin à chaque quatre ans quand on parle de halving c'est parce que le la récompense des mineurs de ceux qui sécurisent bien sûr le réseau c'est bon tu m'amènes à être technique mais je suis obligé tu peux essayer d'être un peu parce que si vous devenez mineurs après que je puisse si vous montez bon pour les noms si vous montez une ferme de ménage et vous voulez participer à la sécurité du réseau bitcoin tout à l'heure si vous arrivez à trouver des solutions et que vous devez être récompensé par et par des bitcoins comme c'est une manière de dire que vous c'est vous qui permettez vous c'est vous qui mettez les bitcoins en situation mais quand vous trouvez ce je ne veux pas les techniques mais si c'est vous qui avez raison vous gagnez une récompense en tant que mineur expliquez moi comme à votre gamin ouais bon j'estime que bien je donne l'exemple comme si nous étions en train de sécuriser un réseau et le réseau et si nous qui sécurisons les réseaux il arrive que si on aimait par exemple un calcul ou bien on il faut il faut trouver une solution à un problème pour pouvoir être récompensé parce que beaucoup plus travaillé c'est après voilà donc si vous êtes vous avez beaucoup travaillé dans le réseau oui et je donne ce petit exemple que vous aurez par exemple deux tomates ou bien deux bitcoins bon je ne suis pas par exemple dans les bon allons allons à mon réveil du ciel donc si on va vous recommencer en deux euros oui et dans quatre ans on sait que et la puissance ou bien bon donc dans quatre ans par exemple et deux euros ne sera plus la récompense pour ceux qui a beaucoup travaillé oui oui ça va être utilisé par deux ça sera un euro ce qui a dit que ça deviendra un euro encore plus quatre ans encore les euros deviendront encore 0,5 euros et après encore quatre ans ça deviendra 0,25 ainsi de suite jusqu'à voilà vous voyez un peu ce que veut dire donc ça fait que on y a la rédition et la diminution de le compagnie de ce qui est en train de travailler on se dit que ça devient rare ça devient rare parce qu'une monnaie parce que bitcoin a par exemple des caractéristiques d'une monnaie ça dit c'est une réserve de valeur un moyen d'échange et une unité de compte donc je vais si on en a je vais un peu anticiper en tant que novice mais si je comprends bien ça je dirais que qu'il soit de vous parler du fait que la rarité c'est la rarité c'est ce qu'il veut et voilà d'un actif ou bien d'un produit qui crée la valeur ou bien quand le produit a bon sur le marché le prix chute oui bien maintenant avec le temps quand les récompenses de ceux qui sont en train de travailler sur ce champ je prends un champ de ceux qui sont en train de travailler dans ce champ diminue au fur du temps divisé par 2 ça veut dire que ce qui vient sur le marché deviendra et donc ça agit sur le prix parce qu'il n'y en a plus qui sont il y en a plutôt qui disant comme vous l'avez dit ça voudrait dire que de la même façon que j'étais en train de dire que je dois acheter la tomate je dois stocker la tomate avant que la saison sèche n'arrive à fait que je puisse avoir des gays c'est de la même manière que je stocker si je dois stocker c'est ça qui crée c'est tout à fait que ça fait et quand toi et quand tu fais assez de stock de tomates quand il y aura cette saison où il y aura plus vraiment de tomates sur le marché est-ce que tu vas vouloir tout vendre en fait non 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 parce que tu sais que au fur et à mesure ça va toujours diminuer un gros dos parce qu'il y aura toujours des moments peut-être ça va revenir un peu puisque tu seras obligé de vendre pour gagner un peu du pain tu gagnes tu gagnes un peu mais tu vas pas tout vendre parce que tu sais qu'au fur et à mesure à travers le temps et l'espace ça demeure toujours voilà parce qu'il y aura toujours cette rarité à chaque 4 ans à chaque 4 ans il y aura toujours cette rarité presque l'infini je dirais donc il y aura toujours cette rarité donc si tu es un investisseur à guérir tu comprends déjà ce que c'est que tu comprends déjà le mécanisme donc maintenant tu risques même que quand le moment viendra de vendre tu ne vendras pas toi tu ne feras que racheter ce qu'il y a encore s'il y a ici à ici des gens vous vendre parce que c'est dans tous les cas parce que moi je dirais moi je suis trop trop optimiste par exemple je suis quelqu'un qui bon je suis presque si j'ai l'occasion j'aurais un bitconeur c'est que quand on parle de bitconeur c'est que j'aurais vraiment des bitconeurs assez à gogo genre je pense que je suis un idéologue bitcoin par exemple genre je pense que bitcoin ceux qui détiendront assez de bitcoin dans le futur seront c'est eux qui feront la loi ok parce que c'est tout comme si les banques font aujourd'hui la loi aujourd'hui oui oui on passe dans un futur poste ce qui détiendra c'est des bitcoins qui feront là non je détiendrai le pouvoir je comprends de passer la monnaie c'est vite vite quasiment ok vous on était en train de parler du bord je le répète et maintenant parlant du bonhomme quel est le moment idéal pour ceux pour le prochain parce qu'il ya déjà eu le prochain bon c'est quand je prends déjà qu'on est dans ce qu'on appelle comme je l'avais dit déjà précédemment quelquefois dans notre interview je pense que j'avais eu à dire qu'en fait que nous avons déjà une vidéo sur la chaîne qui montre les différentes phares de ce qu'on appelle un bourg et je crois que nous sommes déjà parce que dans la phase euphorique dans l'actuel m'a actuellement on est encore dans cette période d'accord je veux dire d'accord si je peux le dire ok bref avant que je ne puisse moi je pense que je veux reposer la question avant que je ne puisse m'aventurer réellement qu'est ce que je dois faire avant que je puisse commencer par dire quoi acheter et quoi vendre il faut vraiment t'informer il faut t'informer parce que c'est l'information je suis en train d'accueillir non ça ne suffira pas et c'est quand il faut informer seulement que cette vidéo ne suffira pas tu dois d'abord fait beaucoup fait des recherches d'abord et quand tu sais que c'est clair que là il faut que j'apprenne parce que et si je donne l'exemple un maçon ne vient pas commencer le chantier comme ça tu ne veux pas être né et puis du jour au lendemain tu te relèves un petit matin et puis tu deviens maçon c'est impossible ou bien ménusier tu ne peux pas devenir comme ça il faut d'abord apprendre à être ménusier il faut d'abord apprendre à être maçon et c'est la plus grosse erreur que la plupart des gens font moi je ne comprends pas quand est-ce qu'on parle de finances on parle de liquidités on parle d'économie quelque part les gens font cette pagaille de s'aventurer dans quelque chose il faut mettre de l'argent et puis il ne sait même pas d'abord au préalable d'avoir des profondément d'être informé et d'apprendre sérieusement sur ça il y a beaucoup de gens qui se font en accueil sur internet aujourd'hui à cause de bitcoin et des actifs des crypto monnaies assure les gens confondent tout dans la tête ils nous mélangent tout dans un seul panier il y a tellement j'ai comme j'ai vu une publicité où il y a eu une comédie une blague et le mec c'était un français il disait que et il se fout de la gueule de nous on dit que bitcoin à 110 mille dollars à 110 mille dollars c'est en ce moment bitcoin avait été revenu à 113 mille dollars et que bitcoin était à 110 mille dollars mais lui il a trouvé quelqu'un qui est prêt à lui vendre un bitcoin à 15 mille euros et que on peut pas échanger le prix de quelqu'un qui est très pourquoi la personne n'ira pas sur le marché pour vendre très haut et lui prévient de vendre très bas et à bas prix si il y en a grand nombre c'est parce qu'il doit il y a quelque chose qui proche et tu ne maîtrises pas toi tu vas penser que c'est toi qui est plus intelligent que tout le monde j'ai déjà l'information doit actuellement chercher à voir si je peux me former toi et c'est ça et maintenant parlant de formation où est ce que je peux trouver cette personne idéale mais il faut des on pouvait vous former n'importe où mais si vous préférez que nous nous en chargeons personnellement c'est quoi que vous pouvez créer pour écrire il y aura toujours un lien en commentaire de cette vidéo vous pouvez créer je viendrai les armes de la chaîne explore donc ce sera facile si on verra quand même comment on peut le faire ok c'est le scientifique le tour et merci beaucoup pour votre intervention ouais merci je vous appelle à partir d'aujourd'hui un expert au rejet c'est vous déclarez nous faire j'ai regardé ça a été trop trop difficile avant qu'on ne réalise cette c'est cette interview parce que il va falloir au moins être fait tout possible pour être dans la peau de celui qui ne connaît rien avant que cette interview ne soit une réussite donc n'hésitez pas de mettre un pouce comme ça comme ça abonnez-vous afin de continuer de recevoir des astuces des secrets des vérités de ce genre alors on se dit à la prochaine ciao